bon salut à tous bienvenue dans cette vidéo dix inconvénients 11 inconvénients d'avoir un vieux camping-car voilà parce qu'on nous a lancé le pari de faire les 11 inconvénients après les 10 avantages bon bah tout de suite dans la vidéo bon voilà on va faire les 11 inconvénients d'avoir un vieux camping-car donc qu'est ce qu'on pourrait en dire pour ma part je dirais la consommation peut-être alors vieux camping-car consomme peut-être plus qu'un camping-car récent du fait du moteur qui est beaucoup plus ancien et moins performant tout au moins pour la gestion du gasoil voilà ouais la consommation c'est toi donc moi je sais pas oui si la consommation c'est les camping-cars qui peuvent descendre à 10 litres en survolée quand tu vois gg il est bien à 13 14 quoi ils consomment pas mal ouais voilà tout dépend en presse des routes quoi si t'es sur du cas voilà mais c'est une moyenne donc ouais voilà donc ça on fait un deuxième c'est les côtes où on passe un peu pour des crétins en fonction des la pente un peu de mal à monter c'est ça voilà il ya des fois on bloque un peu la circulation aussi ça arrive mais bon après c'est aussi le plaisir du camping-car de prendre son temps voilà pour faire on sait quand on part on sait pas quand est-ce qu'on arrive avec un vieux camping-car voilà mais on sait pas si on reviendra mais si on est toujours rentré mais bon c'est peut-être plus le risque qu'avec un oeuf ouais certainement même mais bon après les côtes ça dépend des côtes il y a des côtes parfois on peut oui il dépend en première voire en deuxième ça t'arrivait même rester au milieu de la côte une fois ça nous est arrivé une fois non mais c'était pareil on était dans un endroit visiblement quand les gendarmes sont arrivés on n'était pas les premiers non 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 c'est visiblement c'était une côte en revenant de c'est montpellier je crois il ya une grande grande côte voilà sur une autoroute et visiblement ils ont l'habitude que j'ai bien cherché les parisiens avec des véhicules non entretenus non entretenus oui chose qui m'a fâché d'ailleurs j'ai pas apprécié le non entretenu j'avais passé ouais ou bien un mois sur le camping-car avant pour faire tout l'entretien donc les vidanges les freins tout était passé et donc en train de me dire que souvent c'était les véhicules qui manquaient d'entretien qui restaient dans les côtes là je commençais à voir rouge ça s'est bien passé quand même ils ont été sympas ils nous ont aidé repartir ils nous ont fait la circulation non non on n'a pas eu le bébé non non ça s'est bien fini dans la côte le camping-car heureusement qu'ils sont venus d'ailleurs parce que pour repartir ça aurait été compliqué on se mettait en danger c'est ça oui tout à fait donc non non ils sont non non ils ont été au top oui non de ce côté là rien à dire bon voilà des côtes voilà l'inconvénient des vieux camping-car qu'est ce qu'il peut y avoir d'autre peut-être ce qui est confort de conduite les suspensions choses comme ça après c'est aussi malgré tout ouais oui la conduite assisté oui c'est enfin nous notre premier camping-car n'avait pas la direction assisté donc donc bah c'est ce qu'il faut avoir un peu plus de bras quoi après c'est pas pour autant que les combles les directions sont vraiment très dur enfin après c'est pareil quand c'est des camping-cars enfin c'est rare qu'on va se taper mille bandes dans la journée c'est exceptionnel en général on prend le temps du voyage donc du coup ça reste enfin ça reste à peu près à 300-500 bandes par jour ouais non c'est pas non plus en plusieurs fois en étape donc c'est pas non c'est pas un effort physique énorme quoi voilà après oui sur Mayborne quand tu rentres voilà ça fait du bruit malgré tout c'est les moteurs qu'on entend plus il y a moins d'isolation au niveau habitacle enfin je sais pas si on peut dire habitacle dans la partie habitacle et donc ouais on a la tête assez quand on fait beaucoup de route oui on en a plein ça fatigue pas mal le cerveau et d'entendre ce ronronnement du moteur mais c'est plus sur des gros trajets oui après quand on c'est vraiment quand on fait un trajet d'un point A pour arriver à un point B qui est relativement long c'est là que c'est un peu fatiguant après quand vous faites des petits trajets pour moi sur un périple hein vous bouger un petit peu chaque jour et changer de spot si vous faites 100-200 kilomètres par jour il n'y a rien de très fatiguant voilà même s'il n'y a pas de direction systémique même s'il fait du bruit voilà c'est pas non plus c'est pas la mort quoi après oui c'est ça on peut considérer que c'est un inconvénient voilà après je voulais revenir sur le confort c'est vrai que les camping-cars généralement comme je disais dans l'autre vidéo c'est des camping-cars qui sont des dérivés en fait de fourgons et c'est vrai qu'au niveau des sièges bien souvent on retrouve un peu les sièges camionnettes quoi c'est vrai chose que dans les nouveaux camping-cars ils ont quand même cet avantage d'avoir des sièges très adaptés pour faire des trajets plus longs alors nous dans tous les camping-cars on a changé les sièges c'est pas compliqué ce tonton c'était plus les sièges d'origine ah oui c'est vrai voilà dans le Gigi c'est plus non plus des sièges d'origine parce qu'on a monté des sièges de 807 dedans voilà et dans celui-ci on changera aussi les sièges voilà c'est plus confortable plus agréable et donc du coup ça comme ça ça modifie quand même beaucoup la la conduite ça la rend déjà beaucoup plus agréable voilà par contre oui c'est vrai que quand on a changé le ford pour le Gigi moi les premiers kilomètres je n'aimais pas du tout les sièges oui c'est que c'est vraiment relativement raide ça reste à la base sur les vieux camping-cars ils changeaient pas donc les sièges des camping-cars et bah le confort est quand même assez assez raide et droit ah oui droit voilà droit très droit donc moins dans celui-ci bon après j'ai pas encore fait beaucoup de curie ouais c'est ça voilà c'est le même d'accord c'est pour ça qu'on va aussi mettre les sièges nettement plus confortable et c'est ça ça améliore quand même beaucoup la conduite ok voilà donc ça c'était pour la partie confort voilà qui est un inconvénient quand ils sont pas remodifiés donc on a dit le bruit du moteur il n'y a pas de garantie constructeur du coup ah bah non ils sont vieux donc il n'y a plus de garantie constructeur non plus non plus voilà donc bah oui s'il y a des pépins des soucis avec bah voilà comme il n'y a pas de garantie tout est à votre charge quoi il y a aussi tout ce qui est un avantage et un inconvénient donc pour les vues camping-cars le double plancher les nouveaux sont souvent équipés de double plancher ou de l'isolation ah mais aussi enfin c'est un avantage quand tu vas au ski oui bah oui aussi oui mais du coup parce que justement parce que même ça permet mal de ski bah du coup tu as du plus grand dessous et ça te protège du froid et ça te protège du froid donc chose que les anciens n'existaient pas avec des doubles planchers hormis des immer je crois d'une certaine série de à partir d'une certaine année sur les immer ils avaient un double plancher donc ça c'était tout tout ce qui est autre pilote tout ça ils n'en ont pas le bois tu avais parlé du bois tu sais par rapport des nouveaux camping-cars il n'y a plus de bois et du coup ça évite des problèmes de pourriture ah oui dans le fabrication de la cellule ouais bien aujourd'hui ils ont modifié tout ça et donc oui on a pu enfin comme moi vous l'avez certainement vu dans les vidéos où j'ai reconstruit ma tracassou avec l'ossature en bois parce qu'à l'origine ils sont en bois mais tous les vieux camping-cars sont en bois aujourd'hui c'est vrai qu'ils sont plus certainement en aluminium où c'est carrément du panneau composite en entier donc il n'y a plus de bois dedans donc ça évite tout ce qui est en cas d'infiltration tout ce qui est pourriture de la structure et donc affaissement parce que ça se finit par faire un affaissement ouais tout à fait après ça n'empêche qu'ils ont aussi des infiltrations mais du coup du fait qu'ils ont des infiltrations même s'ils ont des infiltrations peut-être qu'en réparation c'est peut-être moins tu rentres moins dans du gros oeuvre tu as moins de dégâts après il y a aussi le double vitrage sur les vitres aussi ouais malgré tout ça donne une meilleure isolation ce double vitrage est quand même un avantage même si ça reste fragile donc c'est un inconvénient sur les vieux c'est un inconvénient sur les vieux de ne pas avoir de double vitrage et nous pour remédier à ça toi tu mets du film avec moi je mets des films dessus ouais ce qui protège du foie pas trop par contre énormément alors là professionnellement je vais te le dire que si oui mais excuse-moi même si c'est pas le débat de la vidéo mais c'est en fonction de ton film oui mais ce que je veux dire par là c'est que ça ne protège pas autant qu'un double litrage ah oui voilà c'était dans ce sens là mais t'as quand même une diminution mais t'as une diminution de la perte de chaleur et puis par contre t'as une et aussi des sérieux t'as une diminution de l'entrée de chaleur l'été parce que t'as une réparation sur les vitres du fait du film voilà nous c'est pour pallier à ça c'est pour oui voilà nous on a pallié à ça en posant des films sur les vitres et là ils se disent dans l'inconvénient d'arriver en avantage disons que le souci c'est que voilà on nous a demandé de faire une vidéo sur les vous pouvez trouver comme inconvénients le problème c'est que nous les inconvénients on essaie de pallier aux inconvénients pour faire voilà mais comme tout le monde en même temps on va partir sur un camping-car d'origine sans qu'il soit modifié voilà donc c'est un inconvénient de ne pas avoir de double litrage voilà après ça enfin du coup ça demande aussi énormément d'investissement personnel et de faire tout ça quand on a un oeuf l'avantage c'est déjà fait t'as pas un oeuf tout est prêt il y a une clé en main et t'as plus qu'à partir c'est ça oui tout à fait que quand t'as un vieux tu sais pas vraiment jusqu'où ça va te mener ta restauration bah tout dépend si tu veux le restaurer pour en faire quelque chose de de plus agréable de plus de plus moderne à l'intérieur avec une technologie à l'intérieur plus moderne donc là oui ça peut t'emmener très loin très longtemps surtout longtemps surtout longtemps un peu en argence donc tu rajoutes voilà non enfin t'arriveras jamais au même prix ah bah non c'est pas comparable c'est un récit oui tout à fait donc voilà le double d'utrage est quand même un gros avantage sur les camping-cars plus récents les moustiquaires aussi les nouveaux camping-cars sont équipés de moustiquaires et de stores et de stores c'est l'inconvénient des vieux voilà ils sont pas équipés de moustiquaires de stores c'est quelque chose voilà encore qu'il faut rajouter si vous voulez avoir quelque chose de plus pratique et plus moderne et les inconvénients aussi c'est au niveau cuisine en général on n'a que deux feux c'est vrai sur les anciens c'est équipé que deux feux et que deux feux de cuisson que maintenant tous ils ont trois feux trois feux ouais après est-ce qu'on arrive réellement à mettre trois casseroles dessus je sais pas non on n'en a pas on va être gâteaux on n'a pas testé il y a les frigos aussi généralement dans les nouveaux ils ont des frigos bien plus grands que nous ce qu'on peut avoir dans les anciens camping-cars et ils arrivent à avoir des congèles certains et que nous on n'a que des fraiseurs ouais tout à fait après est-ce que ces congèles quand on passe sur le 12 volts ils arrivent à garder le froid bah encore une fois comme nous on n'a que des bien camping-cars on ne sait pas ouais on ne sait pas parce que par exemple sur les vieux c'est sûr que si vous mettez des glaçons vous partez vous roulez et qu'il fait 40 degrés vous arrivez il n'y a plus de glaçons sur le 12 volts c'est pas ce qui refroidit mieux sur les camping-cars voilà il faut en être conscient voilà voilà ça permet quand même avec un plus grand frigo de pouvoir avoir plus d'alimentation dedans être plus autonome alors qu'un petit tous les deux trois jours on est vite revenu pour acheter du frais ouais c'est ça après les nouveaux ils ont des fours chose qu'on n'a pas dans les vieux dans les micro-ondes ouais aussi donc du coup en fait on finit encore avec des mini-fours bah ouais des mini-fours bah voilà pour pallier à ça et du coup il faut y trouver une place qui n'est pas toujours facile à trouver dans le camping-car donc ça demande de le ranger de le ressortir de voilà c'est plus c'est plus enfin l'architecture du camping-car à l'intérieur n'a pas été étudiée pour pouvoir avoir un four ou un four micro-ondes donc ouais et puis donc on a l'air dit à combien je sais pas je pense qu'on a bien les onze je pense ouais c'est qu'entre là on a parlé de quoi de la consommation écoute puis un petit dernier quand même pour la route on sait quand on part on sait pas si on reviendra je l'avais dit par rapport à toi ah si il y a un autre incroyant quand même c'est les contrôles techniques alors autant il y a des endroits où quand on y va on peut tomber sur des gens qui apprécient notre marginalité et qui vont s'intéresser qui vont être agréables et qui vont faire leur taf et point et après il y a d'autres endroits où on peut tomber sur quelqu'un qui dit oh là là c'est quoi c'est malouche marginaux leur truc de guerre là et il est bon pour la casse voilà donc contrôle technique on tend toujours plus ou moins le dos à se dire parce qu'en plus ils changent tout le temps les normes et les empires bon malgré tout même si les empires ils les rendent de plus en plus drastiques ils s'adaptent aux dates de fabrication des camping-cars pour le moment c'est encore comme ça pour combien de temps on sait pas au bon vouloir de gouvernement et politique et après voilà c'est les risques de plein de choses je sais qu'on le trouve technique voilà en France il va bon après en règle générale si le camping-car roule enfin ils sont toujours passés par contre il faut qu'il roule voilà au niveau de la pollution au niveau de la pollution le camping-car qui roule pas il y a plus de chances de qui a fait peu de kilomètres au niveau de la pollution voilà il y a des risques il y a plus de risques qu'il soit refoulé au niveau de la pollution après si c'est un véhicule qui fait régulièrement des kilomètres il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis alors ce qu'on entend régulièrement par kilomètre c'est qu'il faut au moins qu'il fasse 5000 kilomètres à l'année c'est ça s'il commence à en faire moins et bien automatiquement il est encrassé du coup au niveau de la pollution il ne passera pas ça devient c'est une dynamique après voilà c'est un inconvénient après 5000 kilomètres c'est pas énorme surtout pour un camping-car ça se fait vite oui enfin pour moi un petit voyage et hop un petit même 5000 kilomètres pour l'écrasser c'est ça voilà bon je crois qu'on a fait le tour quand même ouais je pense qu'on a répondu à Jean-Vicule ouais sur donc on a relevé le pari d'avoir un vieux véhicule on en a trouvé 11 voilà et en même temps oui rien n'est tout blanc rien n'est tout noir voilà on a toujours des avantages des avantages cachent toujours des inconvénients comme dans tout c'est ça après chacun a sa philosophie voilà mais après il faut essayer que les inconvénients deviennent des avantages c'est ça bon pour les côtes on fera rien ça c'est sûr il faut éviter les routes avec des côtes ça enfin vraiment quand on décide de faire des lieux avec des côtes plus importantes de la montagne etc je pense qu'il faut s'équiper d'un camping-car qui a déjà plus de chevaux et voire même en turban même s'il est vieux pour justement pallier à ces problèmes de de pente tout à fait après vous regardez sur vous cherchez les pentes sinon il faut chercher les pentes sur internet et c'est autant oui il y a un site qui existe on peut trouver toutes les routes avec les pentes importantes les pentes importantes donc voilà si vous avez un vieux camping-car ça peut aider pour justement les comptes nous on s'est amusés pendant quelques années à le faire oui oui avec le pouvant à éviter les pentes après nous on n'est pas vraiment de montagne donc nous ça ne nous posait pas de problème et puis on a un de nos enfants qui a une impossibilité de monter en altitude pour des raisons respiratoires donc voilà on évite on évite maintenant il n'a plus cet impératif mais on a été pendant quelques années avec cet impératif médical qu'on a pour notre bien-être à tous notre confort notre sérénité on a préféré voilà éviter on faisait beaucoup de bord de mer voilà donc les côtes n'étaient pas un problème non on a pu l'aérer quand même le camping-car et notre fils c'est ça les deux et nous du coup donc oui sur les vieux camping-cars il n'y a pas de moteur à 170 chevaux turbo dé injection directe et tout ce qu'on veut voilà donc dans les côtes il y a des fois on dirait il faut pédaler ça nous arrive quelques fois quand même moi il y a pensé c'est d'ailleurs que je devais descendre pour pousser chéri il est sans pouce voilà bon et de cela on en a ri d'ailleurs parce qu'on en a fini par mettre au cul en stick des camping-cars sur notre caisse pas de stress no stress amis camping-caristes voilà enfin parce que bah ouais on peut se faire klaxer bah quand vous êtes à 30 dans les côtes c'est pas facile voilà ce camping-cariste me chier avec son viot à cour bon bah voilà de le prendre à la dérision et dire no stress je ne sais plus ce qu'on avait je ne me rappelle plus on doit le retrouver dans nos photos sur asta ou sur notre blog mais voilà c'est comme ça voilà bon bah j'espère qu'on a réussi à répondre à c'est 11 inconvénients c'est 11 inconvénients d'avoir un vieux camping-car voilà c'est ça allez salut à tous salut à tous à bientôt laissez-nous un commentaire des suggestions des informations pour augmenter la qualité de nos vidéos on adore ça n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la petite cloche mettre des petits pouces ça fait plaisir et motivant on a un compte asta pour les infos en live pensez à partager nos vidéos salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo et à bientôt et à bientôt